Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la série que vous kiffez toujours autant, Road to One Million, donc c'est parti, let's go ! Comme d'habitude, je me suis sorti le petit carnet avec du coup les éléments clés on va dire qu'il y a eu ces deux dernières semaines, donc la semaine dernière je n'avais pas fait de vidéo il n'y avait pas eu de gros changements ou des trucs comme ça, même si bon maintenant j'ai vraiment essayé de me tenir à une vidéo par semaine. Alors premièrement les ventes se calment un petit peu, donc il faut savoir qu'en fait j'ai reçu un avis négatif sur mon produit principal, à chaque fois j'ai envie de dire le nom mais il faut que j'essaye de pas dire le nom, donc ouais sur mon produit principal qui se vend le mieux et le problème du coup c'est que je suis passé de 4,3 étoiles donc je crois que c'était ça, j'étais même peut-être à 4,4 et je suis passé en fait à 4,2 et en fait quand t'es en dessous de 4,3 étoiles tu passes à 4 étoiles et le souci c'est quoi ? C'est que du coup mon CTR, donc pour ceux qui savent pas c'est quoi le CTR, donc c'est le click to wait donc c'est en gros le pourcentage de personnes qui vont cliquer qui voient ton annonce, donc par exemple tu vois il y a 100 personnes qui sont sur Amazon et qui voient mon image de mon produit s'il n'y a pas exemple 2 personnes qui cliquent ça fait un CTR de 2%, donc il y a 2 personnes qui ont vu mon annonce, qui ont cliqué donc ce taux de clic il a été à peu près divisé par 2 donc c'est un petit peu embêtant même si bon c'est pas non plus dramatique mais ouais ça a quand même bien baissé donc bon un petit peu gênant à ce niveau là même si c'est pas grave et ça reste toujours correct au niveau marge, niveau profit niveau comment ça s'appelle, PPC voilà je suis toujours à peu près à 20-22% de marge donc c'est très positif, il n'y a pas de soucis à voir au niveau du coup des remboursements bah pareil il y a toujours du remboursement je suis à peu près à 7% de taux de retour alors est-ce que c'est grave ? oui ça me fait un petit peu chier mais d'un autre côté on fait quand même du chiffre il y a une marge qui reste assez confortable voilà je crois qu'on est à peu près comme je te dis sur du 20-22% de marge voilà j'ai regardé les chiffres exacts on est à 22% de marge pour les 30 derniers jours donc bon c'est des stacks qui sont relativement corrects honnêtement 22% sachant que là normalement j'ai réussi à négocier encore 1$ de moins pour la prochaine commande peut-être que j'augmente un tout petit peu le prix et je te rappelle que pour l'instant on est toujours par avion donc c'est vrai qu'on est dans une croissance rapide donc j'ai pas le temps d'attendre 3 mois mes produits par bateau mais c'est vrai que là par exemple tu vois si j'avais de la trésor j'aurais dû direct recommander peut-être 2000 produits par bateau malheureusement on n'a pas assez de cash flow et c'est pas grave mais voilà juste pour te dire que la marge reste assez correcte même si du coup le volume est un petit peu plus faible on verra ça à la fin dans les résultats ensuite comme je t'avais dit j'ai lancé mon site web donc mon site web qui s'est lancé il y a à peu près une semaine et les résultats honnêtement sont un petit peu décevants donc pour l'instant on n'a fait aucune vente alors quelle stratégie j'ai utilisé pour ce fameux site web tout simplement on s'est focalisé pour l'instant sur Google Ads donc Google Ads pour ceux qui ne savent pas c'est exactement comme Amazon ça marche de la même façon donc ça marche sur le principe des enchères donc par exemple donc je vais mettre un coup par clic une enchère de coup par clic à par exemple 60 centimes et bah voilà Google va pouvoir dépenser au maximum 60 centimes le clic pour m'amener un visiteur donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà je trouve que c'est intéressant de comparer entre Amazon et on va dire un site externe pour l'instant Amazon est largement devant donc on verra à la fin ça pose potentiellement un petit peu question bah du coup de continuer site ou pas pour l'instant je me suis fixé à peu près 200 euros voilà je ne veux pas arrêter directement après avoir dépensé 50 euros je vais vraiment essayer quand même de tester de toute façon on sait que le produit marche puisque sur Amazon ça marche donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur le site donc à mon avis c'est 2-3 réglages pour ceux qui connaissent j'ai installé OJAR donc OJAR c'est quoi ? c'est un truc qui te permet de filmer ton écran et l'écran de tes clients et en fait ce que je m'aperçois bah c'est les clients ils lisent le truc mais ils n'achètent jamais donc bon un petit peu bizarre on va essayer de résoudre ça mais c'est vrai que bon c'est vrai que la semaine dernière voilà je voyais les ventes bah on était voilà on a baissé à peu près de 30-40% voilà ça commence à me faire un peu chier et puis en plus là j'ai lancé le site j'ai quand même investi 800 euros dans le site par un web designer professionnel on a fait de la publicité donc là je crois qu'on est à 50 euros de dépense donc c'est pour ça que je te dis ça reste très minime encore on est en plein testing sur les mots-clés etc mais voilà ça fait quand même un peu chier et de voir qu'il n'y a pas de retour c'est un petit peu embêtant donc bon on attend on va voir comment ça évolue mais pour l'instant c'est très mitigé après comme je te dis par rapport à Amazon du coup mon produit qui se vend moins c'est pas non plus trop grave parce qu'on garde un bon taux de conversion pardon donc tant que le taux de conversion reste correct on a une bonne marge 22% ça reste très correct si on regarde sur les 7 derniers jours sur les 7 derniers jours on est à 21% de marge donc bon c'est quelque chose qui reste relativement correct voilà 21% c'est au-dessus des 20% c'est bien donc là on a quand même un petit peu moins de marge d'erreur mais c'est aussi parce que les frais publicitaires ont un peu augmenté là je regardais je suis passé à un tacousse de 6% alors qu'avant j'étais à 4% donc bon forcément un petit peu plus de concurrence mais c'est pas grave on s'adapte et bon là je commence à bien m'installer sur le marché donc ça reste intéressant et surtout ça va être encore plus intéressant avec le point qui va suivre l'internationalisation donc qu'est-ce que c'est que ça tout simplement je vais me lancer sur le pan européen alors pour ceux qui ne connaissent pas le pan européen tout simplement c'est quand tu as les 5 marketplaces d'ouvert donc France Allemagne Italie Royaume-Uni et Espagne donc quand tu as les 5 plats d'ouvert tu peux te lancer sur le pan européen donc le pan européen c'est quoi d'ailleurs on en reparle dans la vidéo dimanche super important la vidéo dimanche exceptionnelle soyez là les amis donc dimanche 17-18h comme d'hab donc bref le pan européen qu'est-ce que c'est tout simplement c'est une possibilité que tu as pour s'ouvrir du coup sur plein d'autres pays et l'avantage c'est quoi c'est que tu as Amazon par exemple tu vas envoyer ton stock 1000 pièces en Allemagne et automatiquement il va distribuer ton stock entre les différents pays donc c'est juste incroyable c'est le feu franchement et voilà le pan européen ça va me changer beaucoup de choses donc l'idée voilà c'est de scaler progressivement et on peut s'imaginer un fois 3 voire fois 4 si vraiment ça décolle sur les autres marketplaces donc juste avec mon produit principal imaginons que je fasse 500 euros par jour avec ce produit on peut facilement imaginer un petit 2000 euros mi5-2000 pour pas être trop gourmand sur les autres marketplaces alors bien sûr il va falloir faire un nouveau lancement donc ça va réengendrer des coûts etc mais à terme je pense que ce sera vraiment très rentable et quand on sait que le Royaume-Uni et l'Allemagne c'est des places de marché qui sont quand même assez importantes je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer et quand je regarde un petit peu au niveau de la compétition c'est vrai que je me dis il y a vraiment un truc à faire donc bon on va voir ce que ça donne mais vraiment hâte de me lancer à l'international pour voir un petit peu ce que ça donne et pour commencer vraiment à scaler cette petite activité on termine du coup avec le dernier point donc il y a 3 nouveaux produits normalement qui vont être en cours de préparation donc là si tu sais pas c'est actuellement le nouvel an chinois donc le nouvel an chinois qu'est-ce que c'est c'est tout simplement les vacances annuelles des chinois donc là normalement aujourd'hui je tourne la vidéo on est du coup le 27 mais les chinois partent en vacances du coup à partir de demain pendant 2 semaines à peu près donc jusqu'au 9 janvier je crois à peu près alors qu'est-ce que ça veut dire tout simplement les chinois sont en vacances donc pas de négo mais moi je vais en profiter pour faire une semaine un fonds de sourcing je vais analyser tous les vendeurs etc tous les fournisseurs je vais aussi bien analyser le marché du coup tout simplement européen et puis seulement français donc vraiment essayer d'avoir une vision worldwide et puis voilà donc quoi l'idée j'aimerais bien lancer 3 nouveaux produits donc je prévois à peu près 10-15 000 euros de trésorerie donc j'aimerais bien partir sur des produits à 10 euros lancer 200 pièges à chaque fois donc 200 x 10 ça nous fait 2000 plus peut-être 1000-2000 de frais de port donc voilà à peu près une enveloppe de 4000 euros par produit donc 4 x 3 12 à peu près plus ou moins à voir comment ça évolue il y a un autre qui est intéressant donc du coup là c'est que je vais commencer à récupérer de la trésorerie du coup des mois précédents donc là demain ou après-demain j'ai mon virement qui arrive d'Amazon donc ça ça va être super top parce que je vais récupérer de la trésorerie pour investir donc ça c'est vraiment cool et puis voilà quoi tout simplement la vie suit son suit son cours c'est vrai que bon je suis un petit peu pas déçu mais bah si je suis un petit peu déçu quand même que les ventes a un peu diminué maintenant je sais qu'on va dire c'est temporaire et de toute façon quand on va partir sur le panneau ça a beaucoup mieux se passé voilà les amis donc il est grand temps de passer aux chiffres alors du coup la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo donc ça a fait en gros sur les 14 derniers jours on a réalisé le chiffre d'affaires de 12 141 euros donc à noter qu'il y avait eu un pic le 13 janvier du coup à 1500 euros la journée le record et puis du coup après ça s'est calmé tranquillement aujourd'hui du coup on est plutôt sur une moyenne à 600 700 euros par jour donc c'est vrai que voilà c'est un petit peu plus faible qu'avant avant on arrivait quand même à choper les 1000 donc à peu près une baisse de 30% maintenant voilà avec les 3 nouveaux produits qui vont arriver l'arrivée du pan européen etc à mon avis alors bon je vais pas trop m'engager mais j'espère qu'on va pouvoir rapidement atteindre cet objectif du million voilà l'idée c'est d'aller chercher des produits à 3 400 par marketplace 5 x 3 ça ferait 15 si on arrive à se développer à peu près sur on arrive à faire un x 3 avec les marketplaces européennes on peut espérer faire on va dire un petit score dans les ouais dans les 15 ouais dans les 1000 mis 5 du coup mis 5 x 3 ça ferait du 4 500 aller pour pas être trop gros moins juste x 2 mis 5 x 2 on pourrait atteindre les 3000 euros et 3000 euros x 30 jours ça fait 90 000 euros donc c'est même au dessus du million donc ce serait vraiment cool si on arrive à faire ça plus le site éventuellement si j'arrive à le faire des colis un petit peu peut-être qu'on fera 200 300 voire 500 euros on sait jamais par jour donc ouais voilà la route est belle encore il y a plein de trucs à faire et c'est vrai que je pense que rapidement ça peut accélérer très vite donc hâte de voir ce que ça va donner et puis surtout les amis hâte de voir là les lancements des 2-3 autres produits je vais voir je vais essayer d'en lancer 3 voire même 4 si j'en trouve 4 après il faut que je vois aussi par rapport au délai de livraison etc en tout cas niveau travail bon ça va être gérable mais ouais c'est vraiment plus au niveau du coup délai de livraison et niveau cash flow normalement je vais retrouver un petit peu de trésorerie plus là la trésorerie que je vais recevoir plus normalement du coup il va avoir encore les ventes le prochain donc ce sera le prochain gèrement normalement ce sera du coup le 15 donc le 15 ou le 13 moi je ne sais plus c'est quel jour donc le 13 normalement je devrais pouvoir récupérer allez je ne sais pas peut-être encore 7-8 000 euros voire 9 000 peut-être si ça explose un petit peu donc 9 000 euros ça nous permettrait du coup assez confortablement de pouvoir du coup relancer au moins ou à 2-3 autres produits à noter qu'il ne faut pas non plus oublier le restock des produits actuels donc là voilà je pense que je commence à avoir un bon petit roulement en trésorerie bon après j'avais quand même ressorti 10 000 euros là je pense que je vais ressortir 15-20-30 000 euros à voir donc là toutes les économies que j'ai quand j'ai été free-land je les réinjecte mais bon c'est ça le but et là aujourd'hui à l'heure actuelle on peut imaginer que juste avec 3 000 euros de bénéfices par mois donc je crois attends je vais vous dire exactement les amis combien on a fait là sur les 30 derniers jours en termes de bénéfices donc sur les 30 derniers jours on est très exactement à donc 2 529 sachant que sur mon deuxième produit on est toujours à moins 800 parce que je te rappelle qu'on importait par avion et j'avais fait une très grosse promo agressive pour me voilà pour bien me positionner et là on a fait des améliorations sur ce produit normalement ça arrive en stock dans une semaine j'ai hâte et du coup là je vais repasser le prix à 30 euros au lieu de 20 donc je vais refaire de la marge et on va être trop profitable donc en gros si mon deuxième produit on peut dire que bah là du coup on est à moins 800 mais on en a vendu 94 le mois dernier enfin sur les 30 derniers jours donc 94 si on multiplie ça par à peu près allez on va dire une petite marge de 5 euros donc ça ferait 500 euros plus mon premier produit on a fait 3411 ça ferait en gros 4000 euros de profit donc c'est ce qu'on va on devrait atteindre ça à peu près si on rentre dans nos coûts mais ça va arriver le mois prochain normalement donc 4000 euros si on multiplie ça par un petit coefficient juste de 30 on arrive à déjà un business qui est valorisé 120 000 euros donc bon les amis c'est pour ça que ça ne me gêne pas d'investir en mes économies sachant que je sais que là déjà on est au tout début et peut-être que voilà peut-être que le mois prochain ça vaudra 15-20 000 20 000 fois 30 ça ferait direct du 600 000 donc il ne faut pas hésiter à investir voilà les amis fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'oublie pas le petit like n'oublie pas de t'abonner et puis moi je te dis à très vite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour une vidéo super incroyable géniale méga hyper intéressante on a tourné la semaine dernière on est donné dans cette vidéo je ne vous en dis pas plus rendez-vous dimanche les amis allez à très vite ciao ciao